Bienvenue ce soir à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'avoir répondu présent et présente pour ce dîner-conférence du Rotary Club de Saint-Pierre. Je remercie bien évidemment également nos partenaires, notre partenaire, le lycée Nord-Caraïbe, ainsi que tout son personnel et tous ses élèves qui sont donc avec nous depuis plusieurs années pour des actions telles que le prix du lycéen que nous organisons en fin d'année scolaire chaque année. Cela fait partie de nos actions du Rotary Club. Le Rotary International a six axes, comme vous pouvez le voir sur ce panneau, six axes stratégiques dont l'éducation effectivement fait partie. Il y a également la lutte contre les maladies, ce qui nous amène au dîner-conférence de ce soir. Il y en a d'autres, telles que la mère et l'enfant, le développement économique, l'eau, ainsi que la paix dans le monde. Donc, nous sommes ici ce soir parce que nous avons un cycle de conférences sur l'année Rotaryienne 2019-2020, ce qui tourne autour de la santé mentale. Mais nous avons aussi une directive de notre gouverneur de district, parce que nous appartenons à un district qui, globalement, recouvre les DFA et les Petits-Antilles. Et notre gouverneur de district, qui était ici la semaine dernière, a, parmi les thèmes de son année, les thèmes forts, le diabète. Donc, ceci nous a amenés, effectivement, à organiser ce dîner-conférence qui a pour thème, double thème, le diabète et ses relations avec la santé mentale. Bien entendu, les bénéfices seront reversés aux associations de malades en santé mentale et atteintes du diabète. Voilà. Donc, je ne serai pas plus longue. Je vais passer la parole tout de suite à Tatiana Joseph-Gabriel, qui est docteure en pharmacie et qui est aussi, au sein du club, la responsable des conférences. Merci, Tatiana. Merci.